Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile Le trèfle va être modifié à 2.17 Donc je ne serai plus 1 sur 2 à l'épée maudite du seigneur guerrier Mais il faut savoir qu'on a toujours les roulettes co-critique On a aussi toujours en colisome On a sûrement des personnages qui vont nous booster en co-critique Donc c'est pour ça que je l'ai acheté Et il faut savoir aussi que tout simplement avec l'épée de l'oursonne Ah oui mince, je ne peux pas changer avec l'épée de l'oursonne Mais tout simplement je suis... Si je ne me trompe pas, condition... C'est 1.55 mais je suis 1 sur 8 encore Et là par contre, si je ne me trompe pas... Voilà, si je ne dis pas de bêtises comme l'épée de l'oursonne donne 10 coups critiques Et bien tout simplement je suis 1 sur 2 8 coups critiques, je suis 1 sur 2, voilà C'est ce que j'étais en train de vérifier, j'ai eu une petite frayeur Mais là on voit 1 sur 5, 1 sur 11 vu que c'est 1 sur 55 de base, voilà Mais voilà, c'est pour ça que je garde Vu que je suis quand même 1 sur 2 avec tous les sorts, sans trèfle avec ce tutu Et vu qu'il y a le prochain stuff séculaire qui va arriver aussi Et bien tout simplement, c'est un petit investissement qui dans l'avenir se rentabilisera rapidement Donc moi ce que je vous propose c'est tout simplement une petite vidéo vraiment rapide De entre 5 et 10 minutes Et bien tout simplement, je vais essayer de vous montrer les différents types de rocs qu'on peut avoir avec l'épée maudite Donc ici on a le rocs basique Un petit 632, vraiment petit, vraiment sans cesser Ca monte pas vraiment haut, pour cette PA là il faut mieux pas l'utiliser quand on est pas boosté Après je vais essayer de vous montrer un G quand c'est en cesser, non boosté Donc ça serait bien que ça en sorte un tant qu'on est sous le buff Même si ça va pas être extraordinaire, non ça a pas l'air de vouloir en sortir un Ouh mais t'es un méchant toi tu sais Je vais essayer de vous montrer, bon pour le moment vous voyez que des G à 6000 Mais voilà, quand on rentre en CC, non boosté, non boosté Vous voyez ici qu'on a que trèfle, on monte déjà à du moins 1208 Donc ce qui reste quand même assez intéressant quand on est pas boosté Je rappelle que c'est sur du 0% de résistance Mais contre certains personnages tout le monde n'a pas non plus du 25% all Maintenant je vais essayer de vous montrer un G boosté En espérant ne pas cesser sur aucun G Ah bon bon, mince, j'ai cesser sur la maîtrise Mais je vais essayer de ne pas cesser au niveau du coup de cac Ca serait sympathique Ah j'ai cesser au niveau du coup de cac C'est pas très grave, au moins vous avez pu voir que voilà Ca monte à 1880 boosté en CC Mais encore j'ai pas CC sur tous mes boosts Donc c'est pas non plus incroyable Ici voilà, boosté sans CC On monte à du moins 1067 Donc pratiquement du 500 de plus que si on n'était pas boosté Donc là ça reste quand même assez intéressant aussi sans CC Mais vraiment le but de l'épée du seigneur guerrier maudit Avec la Strigite c'est vraiment de rentrer dans un CC monstrueux Parce que tout simplement avec les bonus au coup critique C'est là que ça devient très très intéressant Donc c'est là que je vais essayer de vous montrer Si je peux vous montrer ça full boosté Ca serait plutôt sympathique avec des CC dans tous les boosts Pas de CC sur roue de la fortune Et un CC sur la maîtrise Bon c'est déjà mieux que rien Et je vais essayer de me faire une petite roulette assez sympathique Une petite roulette de 2PM Bon c'est pas très très sympathique Il faut savoir qu'une fois qu'on a utilisé l'épée du seigneur guerrier Bon là je vais pas faire de CC malheureusement Il nous reste 4 PA Donc avec 4 PA on a la solution de pouvoir faire encore pas mal de choses Soit par exemple de faire un tout rien ici Pour lui maximiser nos dégâts Donc ça va faire par exemple du moins 666 Le diable est avec nous ! Et par exemple de pouvoir je sais pas Nous faire une petite chance d'éca Nous faire un petit contre coup quand on est au corps à corps de notre adversaire Ca fait quand même un gros rox Mais un rox qui reste quand même très très aléatoire Au niveau du... Et bien tout simplement au niveau du cake Parce qu'il faut vraiment que ça soit 1 sur 2 pour 7 PA Ca fait vraiment des... Bah des... des mini couleurs de yop j'ai envie de dire Je vais essayer de vous remontrer vraiment des jeux qui restent quand même très intéressants On va vous en montrer 1 ou 2 histoire que vous bandiez comme des petits cochons Même si on fait pas de CC C'est assez triste On est 1 sur 2 et on fait même pas de CC Je suis triste ! Alors la petite roulette 450 forces Donc là ça peut être assez intéressant vous voyez On balance un G à moins 1000 Ca veut toujours pas cesser avec un coup d'esprit félin Je sais pas par exemple Voilà on vient de faire du moins 1663 avec tous nos PA Malheureusement il faut avoir un tour de boost avant Je vais essayer de... Voilà ! Ah ! Ca c'est joli ça ! Ca c'est en fait c'est une mini coco pour cette PA à moins 2000 Qu'on peut faire pratiquement pendant 3 tours Parce qu'après et bien là je suis plus boosté du tout Mais quand quelqu'un se prend du moins 1800 comme ça ou du presque moins 2000 Ca le calme directement et il part vite fait de votre corps à corps Alors même un coup sans être en coup critique Un coup boosté normal Je peux vous dire que la personne a le dégambane rapidement Je pense que vous avez pu le voir dans les... Si je me trompe pas Euh... Dans ce qui est euh... Si... Dans le... Et bien tout simplement dans le... Dans le freestyle Je cherchais le nom en fait depuis tout à l'heure Dans le freestyle où j'ai essayé de faire des combats avec mon épée seigneur guerrier Contre le sacrier là Qui était collé contre le mur C'était plutôt sympathique Donc là je viens de faire une roulette 55 dommages que je pouvais pas utiliser Vu que j'avais pas mon... Mon épée maudite mais voilà Au moins vous voyez à quoi ça revient de faire Ca revient à... Là je maximise vraiment le... Les dégâts au maximum Je pense pas pouvoir faire plus avec euh... Sauf si je sors une bonne roulette Et encore euh... Si... A part si c'est une roulette 55 dommages sinon je pourrais pas faire beaucoup plus Mais vous voyez que ça reste quand même très très intéressant comme corps à corps Même si euh... Par rapport au bonus de la panoplie Glourson que j'ai ici Quand on met l'épée Glourson Et bien tout simplement En 1v1 ça reste encore toujours plus intéressant d'être équipé de l'épée Glourson Que d'être équipé et bien tout simplement de... De l'épée du seigneur guerrier Par contre en... En... 3v3 donc en Coliseum Là par contre ça change complètement la donne Je pense qu'il vaut mieux être équipé euh... De son épée... De son épée seigneur guerrier Du moins quand ça veut bien faire des coups critiques Parce que quand ça veut pas faire des coups critiques euh... On a l'air plutôt ridicule Et faut surtout éviter de mettre cette euh... Cette épée du seigneur guerrier face à... Face à un Feka ou face à un Eni Parce que quand il prêve Si vous essayez de taper vous ne taperez plus rien Et ça reste quand même assez ridicule Donc il faut savoir aussi que et bien tout simplement J'aurai ces deux trophées là du coup maintenant à vendre euh... En... En... En HDV au prochain Goulthard le clochard Vu que ça ne me sert plus à rien Et vu que et bien tout simplement Vu que j'ai déjà tout euh... Vu que maintenant j'ai mon dessus dessus Et bien je vais pas remettre ce Robust majeur là Pour avoir 80 puissance Pour annuler le bonus de mon turquoise Avec le malus de moins de 12 coups critiques Donc en tout cas moi j'espère que ce rox vous aura plu Petite vidéo pose à ailes comme ça Parce que je sais que vous avez envie de voir Mais dans la vidéo de dimanche il faut savoir que Le coup d'épée maudite c'était sous une roulette 55 dommages Comme vous avez vu tout à l'heure Donc voilà Allez bisous tout le monde Tchuss !